Coucou les aquarellistes alors la numéro 3 on reprend à vrai dire ce que j'ai vu dans les deux premières donc vidéo 1 c'était les gris colorés de valeur claire vidéo 2 les gris colorés de valeur foncée là maintenant on va parler essentiellement valeur comment passer d'un clair à un foncé dans une peinture en fonction de la nuance et de la valeur qu'on veut obtenir donc si je refabrique mon gris neutre donc de couleur claire donc auréoline rose permanent cobalt là j'obtiens le gris neutre qui me convient moi je préfère quand il est légèrement bleuté ça c'est ma sauce perso alors j'essore on y là je vide un peu mon pinceau si je mets beaucoup d'eau dans mon pinceau que je prends un petit peu de bleu que je lui mélange un tout petit peu de ce gris neutre avec beaucoup d'eau je vais faire une valeur très claire ça pourrait être encore plus clair plus je mets d'eau plus le blanc de mon papier va transparaître à travers ma teinte je veux faire une valeur un tout petit peu plus un tout petit peu plus soutenu je mets un petit peu plus de bleu un petit peu plus de gris neutre et je monte gentiment ma valeur il ya l'ombre des bouts je concentre encore un petit peu mon mélange en mettant de moins en moins d'eau et voilà je monte progressivement ma valeur au bout d'un moment cette palette là pourra pas me faire de plus foncée donc je suis obligé d'aller chercher d'autres tubes donc c'est là qu'intervient ma deuxième palette c'est à dire je vais maintenant passer à l'outre-mer et au rouge à lizarine donc je change de palette je reviens à celle là je reprends mon mélange de gris neutre j'ai pas nettoyé mon pinceau c'est pas utile je prends du bleu du bleu outre-mer et de la lizarine si je mets beaucoup d'eau si je mets beaucoup d'eau mon mélange va être quand même transparent mais plus je vais concentrer ce mélange plus je vais le foncer donc j'obtiens des bleutés grisés et cette fois là qui se rapproche du noir je mets du bleu cas de plus en plus avec ce mélange et regardez je monte gentiment en valeur je peux charger encore un peu plus en bleu encore un dernier donc de moins en moins d'eau mais quand même un peu sinon sinon ça va devenir pâteux c'est parce que cherche en définitive je sais pas si ça va être bien bien visuel il ya très peu de lumière aujourd'hui il pleut en bretagne donc on fait comme on peut mais on est bien passé de griser clair avec beaucoup d'eau avec la première palette palette que j'ai concentré gentiment et on a basculé le mélange en changeant le bleu et le rouge pour obtenir des valeurs foncées donc là on a fait un travail sur le gris bleuté du clair du plus clair au plus foncé d'une valeur proche du blanc à une valeur proche du noir voilà on se retrouve faites vos petits mélanges moi j'ai fait pour le gris bleuté vous pouvez vous amuser à faire ça avec tous les autres gris et qu'on a pu étudier on se retrouve pour une de vue une autre vidéo où là je mettrai en application sur un petit thème très très ça allez